Test of Bourbon au centre avec Jos Verbeek. Amiral Sacha tout à l'extérieur part remarquablement. Alpha Saltor part avec lui. Atos Ezel va très très vite au centre. Il est très brillant aujourd'hui. Atos Ezel va se propulser en tête avec Test of Bourbon. Athéna Dandel dans le groupe de tête également. Parmi les favoris c'est Anamix qui est la moins bien partie. Un des 4 chevaux très en vue. Elle s'équilibre gentiment, rien de bien méchant. Mais elle est pour l'instant à l'arrière du peloton. Faute d'Alpha Saltor. Faute du 5, Alpha Saltor. Et c'est Amiral Sacha le grand favori qui accélère et qui va venir déjà s'emparer des commandes de la course. Qu'est-ce qu'il est beau ? Il s'appelle Amiral Sacha. Il est confié à Gabriel Gélormini. Le favori va prendre tête et corde. Il est magnifique. Face à son destin, le favori tête et corde le 12. Il va aller loin. En 2e position, le 8, Test of Bourbon. La 3e classe pour Atos Ezel. Il aussi est un beau gabarit. Le numéro 16, casa plutôt rouge, top verte. A l'extérieur c'est Africaine qui se rapproche. Le numéro 17, la plus riche. Duke Krenwood n'est pas loin. Athéna Dandel n'est pas loin. Avec Boris Gwang, le nom de la corde concurrents suédois. Les favoris sont là. Amiral Sacha à la corde africaine qui doit faire un effort pour se rabattre. Atos Ezel qui est au centre. Et puis Duke of Greenwood qui se rapproche à son tour. Est-ce qu'on va assister à un relais ? C'est bien possible. Gabriel et Gélormini, Jean-Étienne Dubois vont certainement s'entendre en tête de course. Africaine force l'allure. Et Amiral Sacha va certainement essayer de reprendre les commandes. Ils se reconnaissent en course. Parce qu'ils se sont combattus depuis déjà plusieurs semaines. Il s'appelle Jean-Étienne Dubois. Elle s'appelle Africaine. Il s'appelle Amiral Sacha. C'est Gabriel et Gélormini qui prend le relais. La 3ème place pour le numéro 9. Duke of Greenwood. Un concours étranger aux dents longues. Le long d'accord de Teste Bourbon. Bien placé à Tos des Elfles. Le blondinet qui n'est pas loin. Le 3 qu'elle est à la corde. Athéna Dandel est un peu plus loin. Le numéro 4. Les autres sont quand même un petit peu plus loin. Les favoris sont aux avant-postes avec Malézik. Et Duke of Greenwood accélère encore. On va assister à un nouveau relais en tête de course. Duke of Greenwood lancé par Robin Baker pour prendre la tête. Elle fait signe à Gabriel et Gélormini de revenir prendre les commandes. Mais pour l'instant, Gabriel et Gélormini est en train de temporiser dans le dos de l'animateur. Voilà, Tos des Elfles qui se rapproche. Africaine est tout près. Les favoris sont là. Quant à Anamix, elle est en train de contourner le peloton. Elle est en épaisseur. Oh oui, quel beau relais tout en douceur de Gabriel et Gélormini. Avec Amiral Sacha devant Duke of Greenwood. Le long d'accord d'Atos des Elfles. Et puis on vient avec Anamix. Autre conquérante française. Au temps long, Anamix se rapproche tout à l'extérieur. En compagnie de Remogas. Elle a monté et les choses sérieuses vont commencer car on a encore une attaque d'Anamix. Et puis d'Atos des Elfles surtout qui va peut-être commencer à mettre la pression sur Amiral Sacha. Elle a monté. Atos des Elfles place une banderille et finalement Amiral Sacha le laisse passer. Anamix est rabattu en deuxième épaisseur. Duke of Greenwood est toujours tout prêt. Quand il s'en va comme ça, Joël Vanet-Côte avec Atos des Elfles. Lui aussi fait grosse impression. Deuxième position, Amiral Sacha qui a laissé passer le râle. Il peut revenir gagner également. Anamix en troisième position en dedans. Duke of Greenwood est coincé. On est complètement coincé avec Jean-Etienne Dubois. Et numéro 17, Africaine en dedans. Le haut de la montée à l'intersection des pistes avec Atos des Elfles qui est sous la menace d'Anamix. Qui est à son extérieur, Amiral Sacha est tout prêt. Ça se complique pour Athéna de Vandel alors que Duke of Greenwood est toujours là. Africaine va essayer de sortir de la corde. Alizia Datou est toujours au contact. C'est un lion aujourd'hui, Atos des Elfles avec Joël Vanet-Côte en deuxième point. Ici, Anamix à l'extérieur avec le 14, le 30 qui va à Arthostom. A Gabriel et Joromini, il va peut-être très bien finir avec Amiral Sacha. Il vient de lui déboucher les oreilles. Duke of Greenwood, l'on d'accord d'Africaine qui n'a rien fait, qui peut être très très menaçant. La phase finale du prix de croix, ça va être magnifique. Les quatre favoris aux prises pour la victoire. Atos des Elfles, Anamix, Amiral Sacha, Africaine qui vont lutter jusqu'au bout. Atos des Elfles, Anamix qui prend l'avantage. Et voilà Africaine qui est lancée par Jean-Etienne Dubois. Amiral Sacha qui se bat vers Anamix. Africaine, Atos des Elfles, Amiral Sacha. Ils sont aux prises pour la victoire. Anamix qui repousse. Africaine et Amiral Sacha, Anamix s'impose. C'est une grande victoire pour elle aujourd'hui. Le prix de croix, la deuxième place à voir entre Amiral Sacha qui sera certainement deuxième. Et après, Atos des Elfles, les quatrièmes. Et Duke of Greenwood, cinquième.